... Alors il est 5h45 du matin, j'ai quitté Théo il y a quelques instants qui m'accompagnait pour filmer mon départ et donc je pars dans à peu près une heure et quart et ma première rencontre normande du coup elle va avoir lieu dans quelques heures. Je pense qu'on peut dire que l'inventur normand autour du monde, c'est parti. Ça y est on est bien arrivés à Barcelone, là je viens de descendre du bus. Donc direction la première rencontre de la journée avec le normand qui m'accueille et qui s'appelle Ivan. Allez c'est parti. D'après mon plan on n'est plus très très loin, ça tombe bien parce que Ricardo il a hâte d'arriver. Allez c'est parti. J'espère qu'il est là. Croise les doigts. Ivan, normalement autour du monde, ravi de faire ta connaissance. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Après avoir déposé mes affaires, j'ai suivi Ivan dans les rues jaunes et rouges de Barcelone qui m'a fait profiter d'une visite guidée 5 étoiles. Et enfin après tout ça, la journée s'est terminée, bah... Sous la pluie, évidemment. Allez c'est parti pour cette deuxième journée à Barcelone. Aujourd'hui on a deux rencontres normandes de prévu. Jade qui vient de Villers-sur-Mer et Charlène que je vais rencontrer après son travail. Et je pense que c'est elle. Jade ? Enchantée. Enchantée. Jean-Charles, il fait ta connaissance. Alors vas-y Jade, je te laisse te présenter en quelques mois. Alors je m'appelle Jade, j'ai 24 ans et j'habite à Barcelone depuis un an et demi. Je suis arrivée en janvier 2018 et je suis toujours là depuis. Alors vas-y, je te laisse m'expliquer du coup, qu'est-ce qui t'a amenée ici à Barcelone ? Je suis arrivée dans le cadre d'un SVE, un service volontaire européen. C'est comme un service civique mais en Europe. Donc c'est un programme de 10 mois. Je suis arrivée en janvier 2018 et ça s'est terminé en novembre 2018. Hola, bon dia ! Et enfin la dernière rencontre de la journée dans le quartier de Gracia, Charlène. Alors moi je travaille pour le service commercial de l'ambassade de France, qui est en fait Business France en France. On aide les sociétés françaises qui ont un projet d'export en Espagne. Est-ce que tu as déjà bossé avec des boîtes normandes ? Alors oui, pas pour l'Espagne parce que je viens d'arriver en Espagne. Mais j'ai fait aussi le bureau Business France de Bogota en Colombie. Où là j'ai accompagné Saint-Jam par exemple, sur le plus gros salon de la mode de Colombie. J'ai fait aussi le bureau du Chili où là j'ai accompagné toute une délégation normande de sociétés de tous types de secteurs, plats préparés, logistiques, etc. Mode, accessoires, via la chambre de commerce normande du coup à Santiago.